Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous dire, c'est pas une vidéo joyeuse, mais je pense que c'est essentiel pour vous aider à réfléchir à quel type de client vous visez. En fait, j'ai refusé un client, indirectement en fait, en coaching. Donc j'ai lancé une offre de coaching, comme vous le savez peut-être. Et j'ai récemment mis à jour mon FAQ en disant que je ne travaillais pas avec tout le monde totalement. J'ai mes valeurs, mes croyances qui font qu'il y a certains domaines qui ne me correspondent pas. Toutes les personnes qui travaillent dans des domaines un peu ésotériques, magnétisme, soins énergétiques, tarot, art divinatoire, des trucs comme ça, ben ça ne correspond pas à qui je suis. Et je suis dans un business et je suis très heureux de ça où j'aide les gens à réussir leurs projets, à atteindre plus de gens, à gagner de l'argent, à pouvoir j'aide des gens, à aider plus de gens en fait. Et si j'estime que leur outil pour aider des gens n'est pas bon, de par mes croyances, et on a tous nos croyances et je respecte évidemment, parce que ce que je suis en train de dire pour certains, ben d'autres peuvent le dire pour moi. Donc, ben cette incompatibilité fait que je ne peux pas travailler avec ces personnes-là. Et c'est délicat parce que est-ce que c'est de la discrimination ? Est-ce que j'ai le droit de discriminer ? Est-ce qu'un boulanger peut dire non, je ne vends pas de pain aux juifs, pas aux musulmans, pas aux chrétiens, mais qu'aux bouddhistes ? Voilà, ce ne serait pas imaginable. Mais comme je suis dans un business où j'aide les gens à avoir, pas juste à manger, voilà, à prendre les transports, mais à avoir plus d'envergure et toucher plus de monde, à amplifier vraiment leurs compétences et leurs potentiels, eh ben, il y a un problème en moi qui fait qu'en fait, et ce n'est pas une décision facile forcément, parce que vous comprenez bien qu'à côté, alors le coaching, ce n'est pas ça qui coûte vraiment beaucoup, mais c'est toujours des clients potentiels qui peuvent acheter d'autres produits. Et donc, c'est un coût financier pour moi. Mais comme je ne fais pas ce business que pour l'argent, c'est un choix que j'assume. Alors, comment j'ai géré la situation ? Donc déjà, sur les pages de vente, je vais mettre systématiquement un FAQ que je ne travaille pas avec tout le monde. Et cette cliente, je lui ai quand même dit, écoute, voici le rendez-vous, voici ce qu'il faut faire avant ce rendez-vous. Ceci étant dit, sache que j'ai un certain malaise par rapport à ton domaine. Et je veux que tu le saches, je suis honnête avec toi. Et c'est l'autre personne qui, en regardant cette vidéo, m'a dit, bon bah écoute, dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de ne pas travailler ensemble. Et je suis très content que le dialogue soit bien fait, que ce soit bien passé, que ce n'était pas du tout agressif. Et que la personne ait compris, même si peut-être qu'elle n'est pas forcément à l'aise avec cette décision aussi. Voilà, voilà. Donc, ça pour vous dire avec qui vous voulez travailler. Parce que là, je vous présente le mauvais côté, l'inconvénient de cette décision. Mais en refusant certains clients, en fait, j'amplifie mon focus sur d'autres clients. Exemple, vous êtes une victime de magnétisme. Voilà, vous avez eu des soins, vous avez fait appel à du magnétisme. Ça vous a apporté préjudice. Eh bien, ça va vous donner encore plus envie de travailler avec moi. Parce que je vous ai montré avec qui je ne voulais pas travailler. Sous-entendu, je travaillais avec des gens qui ont des valeurs similaires aux miennes. Ok, après, je ne suis pas non plus, je travaillais avec les hommes de 25 à 26 ans et demi qui ont un bac S. Ce n'est pas ça non plus. Mais ça, c'est important. Et donc, vous connaissez le terme de persona, de client type. Ça, c'est important d'être au clair. Et pendant que j'y suis, je me suis rendu compte ces derniers temps que ma clientèle, en fait, je visais plutôt, je pensais viser une clientèle d'hommes de 25 à 35 ans. Et je me suis rendu compte que ma clientèle, c'est plutôt des femmes autour de 40 ans. Et juste en regardant mes clients, ça, ça va orienter un peu plus ma com. Voilà. Je pense que c'est tout. Je ne voulais pas dire quelque chose de plus que cela, si ce n'est de vous encourager à réfléchir. C'est un élément de réflexion. Et dans tout ce que vous faites, je vous invite vraiment à privilégier vos valeurs au-dessus de toute autre chose. Et même au-dessus de l'argent. Et même quand vous en avez besoin. Et ce n'est pas un choix facile. Mais je suis certain que c'est un choix payant sur le moyen et le long terme. Pas forcément dans 20 ans. Mais je pense vraiment que c'est payant. Et j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit, je veux travailler avec toi par même tes croyances, tes valeurs. Et c'est ça qui m'intéresse. Donc voilà, voilà. Ciao, ciao. Et laissez-moi votre avis en commentaire. Vous avez même le droit de ne pas être d'accord avec moi. Merci.